Hello, hello, hello ! J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet des amitiés, comme tu l'auras vu dans le titre. Déjà, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te poses des questions. Je veux pas te spoiler, mais je te dis déjà, si tu te poses certaines questions, c'est qu'il y a un petit 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 problème. Et je pense que tu sais où est-ce que je veux en venir. En préparant vite fait la vidéo, en essayant juste de mettre en ordre quelques idées, j'ai quand même réalisé une petite chose personnellement, c'est que j'avais rencontré quand même de sacrés spécimens en termes d'espèces humaines. Premier point pour t'aider à y voir plus clair, qui est tout simplement d'écouter ton intuition et de ce qu'il y a dans ton cœur, de ce que ton cœur te dit et vers quoi il te guide. On connaît tous cette situation, on a rencontré une personne et en fait on la sentait pas, tout simplement. On se disait simplement qu'avec cette personne ça ne matche pas, qu'il n'y a pas d'affinité. Et pourtant je ne sais pour quelles raisons étranges on continue à lutter et à se lier d'amitié avec cette personne. Et probablement que les semaines, les mois, parfois même les années passent et on arrive à un résultat qui confirme notre première intuition. Je pense qu'on a tous vécu ça et c'est pour ça que je vous dis écoutez votre radar intérieur. Écoutez cette boussole qui vous guide et qui te dit non, 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 non. Ça fait pas de toi quelqu'un de méchant, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, ça fait juste quelqu'un d'authentique, d'entier qui suit son propre instinct. Si ton instinct te dit que avec cette personne ça ne marchera pas, c'est que dans la majorité des cas il a raison. Un ami toxique c'est quoi ? Je me suis dit que le plus simple pour cette vidéo c'était tout simplement de faire l'inverse et de te dire ce qu'un ami n'est pas en fait. Et si tu retrouves ce fameux ami auquel tu penses dans un de ses points c'est que eh bien il va falloir tirer la sonnette d'alarme, il va falloir appuyer sur pause et réfléchir si cet ami eh bien a sa place dans ta vie ou pas. Premier cas, on va parler de l'ami qui n'est là que par intérêt. Cette personne-là depuis qu'elle a mis un pied dans ta vie, c'était que pour gratter. Gratter, 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 gratter. Gratter ton temps, gratter des services, gratter de l'argent, gratter ta compagnie, gratter ton affection. Et donc cette personne-là, tout ce qui l'intéresse en fait c'est ce que tu peux lui donner matériellement, sentimentalement, amicalement. Elle ne s'intéresse pas à ta personne parce que généralement on est quand même d'accord que dans notre vision générale de l'amitié, en tout cas je l'espère, c'est que c'est une relation bénévole, si je peux la citer ainsi. Elle est là pour la personne, elle est là pour toi, mais c'est pas une transaction. On n'est pas là à se faire des échanges du service. L'amitié c'est censé quand même être une relation altruiste, bien évidemment où les deux personnes sont mises sur le même pied d'égalité et pas qu'il y en a un qui gratte et l'autre qui est là en train de rendre service ad vitam aeternam. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on t'a fait sentir que ça fonctionne comme ça, eh bien sache que ces personnes ont tort, ces personnes ont une vision erronée de l'amitié, ces personnes en fait ne sont tout simplement pas tes amis au sens propre du terme. Ces personnes en fait ce sont des gens opportunistes, ce sont des gens qui attendent quelque chose de toi, tu l'auras compris, et c'est ça qui fait que tu as probablement ces doutes. Si tu as fait le test, normalement, toi quand tu as besoin de quelque chose d'eux, comme par hasard il n'y a plus personne. Comme par hasard tout le monde a disparu, c'est le désert du Sahara, encore plus sec que ça. Et donc mon conseil, c'est de faire très très attention. Franchement, je te le dis d'expérience, j'avais mis du temps à l'époque et je m'étais dit entre la solitude, entre ça, non clairement, choisis la solitude. C'est pas agréable au début, surtout quand tu dois gérer d'autres soucis à côté, de confiance en soi, d'estime de soi. Le fait d'avoir peur de se retrouver seule, c'est souvent lié à ça, c'est souvent que tu t'aimes pas assez et donc tu as besoin des autres pour remplir ton propre verre de l'amour. Crois-moi, je préfère cette souffrance-là que j'ai vécu plutôt que de me taper des gratteurs et des personnes qui sont tout simplement pas sincères. Ce qui me mène au deuxième point qui n'est point de l'amitié, c'est la personne qui n'est jamais là pour toi. Jamais. Never, ever, jamais. En fait, c'est simple. Si cette personne va pas bien, tu dois être là pour elle. Si cette personne se sent pas bien, toi, tu dois être là pour elle. Si cette personne, elle a vécu une rupture, toi, tu dois être là, passer des nuits à écouter ses déboires. Si cette personne, elle a besoin qu'on la dépanne pour telle ou telle chose, on doit aller la chercher quelque part, on doit lui prêter ci, on doit faire ça. Toi, tu es là pour elle. Mais quand toi, tu as besoin d'elle, il n'y a personne. Cette personne, tu peux pas compter sur elle. Cette personne, elle est aux abonnés absents. Quand il s'agit de toi, tout ce qui compte, c'est elle et sa vie. Et en fait, toi, tu es limite un accessoire qui fait partie de sa vie, qui lui permet de remonter sa propre estime, d'aller mieux, etc, etc. Mais en fait, toi, tu n'as pas de sentiments, toi, tu n'es pas en vie et toi, tu n'as pas de besoin. Tu l'auras compris, cette personne aussi, dehors. Beuton. Beuton, ça veut dire dehors, chez moi. Passons à la personne qui n'a jamais de temps pour toi. La personne qui n'a jamais de temps pour toi, c'est quoi ? C'est cette personne avec laquelle il va falloir que tu rames, mais que tu rames, mais que tu luttes pour avoir une sortie avec elle. Pour prendre un rendez-vous avec elle, c'est comme si tu allais prendre un rendez-vous avec le président. Le jour où tu as envie de la voir et que vous fixez un rendez-vous un mois avant à cause de son agenda de président, sachant que la personne, en fait, elle fout quand même rien de sa vie et que tu la vois sur Snapchat, sur Insta, sur Facebook et que sais-je, sur tous les réseaux sociaux en train de faire la fête ailleurs. Mais pour toi, comme par hasard, elle est overbookée. Le jour où tu fixes un rendez-vous avec cette personne, en fait, à la dernière minute, elle l'annule. Si elle se sent altruiste ce jour-là, si elle a envie de faire une bonne action, elle va te faire l'honneur, l'immense honneur d'arriver deux heures en retard à votre rendez-vous. Tu l'auras compris, quand on est face à cette personne-là, même si on n'a pas envie de se retrouver seule, pour ta santé mentale, qu'est-ce qu'on va dire ? Dehors, barra. Passons à la personne qui te prend pour sa psy, pour la personne qui va tout le temps mal. Mais ça, à la limite, c'est pas un problème. Évidemment, l'amitié, il y a des hauts et des bas. Évidemment que ton amie, elle va pas se sentir bien tout le temps, elle va pas être au top du top. Et surtout, quand elle vit des choses qui sont très dures émotionnellement à vivre. Mais le souci, c'est pas ça. C'est qu'entre temps, toi aussi, tu vas pas bien. Toi aussi, t'as des problèmes. Mais à chaque fois que vous avez une discussion, elle est à chaque fois ramenée à sa petite personne. Il n'y a qu'elle qui va pas bien, il n'y a qu'elle qui souffre, il n'y a qu'elle qui vit tous les malheurs du monde. Et toi, en fait, si tu vis quelque chose, c'est pas si dur que ça, quand même. Allez, fais un effort. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de cette personne-là ? Attendez, j'ai pas entendu. Hors de ma vue et hors de ma vie. Maintenant, passons à la personne. Vous avez vu comment je me frotte les mains ? L'ami qui n'a aucune parole. Mais aucune. Aucune, aucune, aucune. Une personne très sage dans ma vie m'a un jour dit, une personne qui n'a pas de parole, elle ne vaut rien. À mes yeux, aujourd'hui, la Mariam d'aujourd'hui estime qu'une personne qui n'a pas de parole, qu'un adulte qui n'a pas de parole, parce qu'à la limite, quand t'es ado, quand t'es gamine, bon, ok. Un adulte, une adulte qui n'a pas de parole, elle ne vaut rien. Ta parole, c'est ton gage de confiance, c'est ta carte de visite, c'est ce qui fait ta valeur à toi, c'est ce qui fait qu'on va te respecter. Comment tu veux qu'on te respecte si tu n'as pas de parole ? Comment tu veux qu'on te respecte si tu fais des promesses et qu'en fait, finalement, il n'y a rien derrière ? Il y a du vent. J'imagine que ça te fait probablement penser à l'une ou l'autre personne dans ton paysage. Quoi qu'il en soit, les gens qui n'ont pas de parole, les gens qui te font des promesses, qui ne tiennent pas, les gens qui ne respectent jamais ce qu'ils disent, ces gens-là, tu dois absolument les sortir de ta vie. Pourquoi ? Parce qu'avec des fréquentations comme ça, tu ne pourras pas aller loin. Ces fréquentations-là te tirent vers le bas et ces fréquentations-là, et je suis très 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 sérieuse, ont un impact sur le long terme, sur ta santé mentale. Tu connais probablement l'adage, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, c'est absolument ça. Et je sais que ça peut paraître dur et je sais que ça peut déplaire. Si tu fréquentes des gens qui n'ont pas de valeur, si tu fréquentes des gens qui passent leur temps à médire et à jalouser, comment est-ce que tu veux arriver là dans ta vie ? Et je sais que toi, tu veux arriver là. Tu n'as pas envie d'être là en bas, tu as envie d'être là. Et pour être là, il faut être quelqu'un de bien. Et pour être quelqu'un de bien, tu ne dois pas fréquenter ces gens-là. Parce que ces gens-là ont une mauvaise influence sur ta vie, ils ont une mauvaise influence sur tes good vibes, ils ont une mauvaise influence sur tout en fait dans ton quotidien. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre, tu n'as pas besoin d'être auprès de ce genre de personnes toxiques. L'autre amie qu'il ne faut pas hésiter à sortir, c'est l'amie qui passe son temps à rabaisser les autres, à te rabaisser toi. Tout ce que tu fais toi, ce n'est jamais assez bien. Il n'y a que elle. Elle, ce qu'elle fait, c'est au top du top. Elle, c'est la meilleure. Mais le reste du monde, il ne vaut rien. Le reste du monde, il est juste son inférieur. Il n'y a jamais rien qu'il trouve grâce à ses yeux. Toi, elle te considère comme sa subalterne. Tu es là pour remplir son verre d'égo avec les compliments, avec ton admiration, etc. Mais elle, de son côté, que dalle. Et bien pour ça, qu'est-ce qu'on dit ? Dehors. L'autre amie qui rejoint la précédente, elle te félicite jamais de tes réussites en fait. Limite toi quand tu réussis. Elle veut être dans les spotlights avec toi, c'est-à-dire qu'elle va limite s'attribuer une part de ta réussite, même indirectement. Ces gens-là, en fait, ils ont un pouvoir magique. Je ne sais pas comment ils font. Ce pouvoir magique qui s'appelle la manipulation. Tu vas faire un truc bien, tu te seras donné à fond. Et pourtant, c'est limite si cette personne, elle ne t'en veut pas d'avoir réussi. Ça, ça ne témoigne que d'une chose, d'un manque de loyauté, d'un manque de sincérité dans votre amitié et surtout d'une personne très, très, très égoïste. Pour conclure la vidéo, comme vous l'aurez vu, j'ai essayé de mener ça sur le ton de l'humour tout simplement parce que sur cette chaîne, on ne déprime pas que des good vibes. Et du coup, après ça, je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre sur un discours qui va durer mille ans. Tu as compris, ces gens-là n'ont rien à faire dans ta vie. Ces gens-là ne sont pas bons pour toi. Ces gens-là ne t'apportent rien de bien. Ces gens-là ne t'apportent rien de positif. Bien au contraire. J'espère que cette vidéo qui, dans le cadre, était sur le ton de l'humour et du sarcasme, mais qui contenait plein de vérités, t'a plu. J'espère que cela t'aura ouvert les yeux sur certains comportements toxiques auxquels tu faire face parce que oui, ce sont des comportements toxiques. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Si elle t'a pas plu, eh ben tu mets rien, c'est pas grave, on t'en voudra pas. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir dans mon travail. Comme toujours, prends soin de toi, fais attention à toi et moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah !